Luca M. Kacheizé, judoco-français des moins de 60 kg, a quitté sa Géorgie natale en 2008, à l'âge de 12 ans, à la suite de la Seconde Guerre d'Ossétie du Sud. Le jeune sportif de 28 ans, qui participe à ses premiers JO, dans la catégorie des réfugiés politiques de France, a vécu un terrible deuil, renforcé par l'impossibilité de revenir sur ses terres. Créée en 2016 pour les Jeux de Rio 2016, l'équipe olympique des réfugiés a fait son retour aux Jeux de Tokyo 2020, et a été reconduite pour ceux de Paris 2024 et de Dakar 2026 par le CIO. Comme son nom l'indique, cette équipe est composée de réfugiés politiques qui ont la possibilité de participer à la compétition, sans avoir à représenter le pays qui l'ont quitté. Cette année, 29 ressortissants sont sur la liste, et parmi eux figurent le français Luca M. K. Scheidze. Le judoka, naturalisé en 2018 par le premier ministre de l'époque Édouard Philippe, ne concourt pas pour l'équipe française mais pour celle des réfugiés olympiques. Le jeune homme, originaire de Géorgie, a quitté les terres qui l'ont vu naître à l'âge de 12 ans. En 2008, alors que la deuxième guerre d'Ossétie du Sud éclate entre la Géorgie et la Russie, la famille de Luca décide de fuir, pour permettre à celui-ci d'avoir un meilleur avenir que celui que lui offre son pays en guerre. Comme il le révèle au Parisien dans un portrait qui lui est dédié ce samedi 27 juillet 2024, le jeune homme laisse derrière lui sa grand-mère, alors atteinte d'Alzheimer, et ses deux grandes sœurs, qui sont déjà installées. Je sais ce que je dois à la France. Luca M. K. Scheidze n'arrive pas tout de suite en France. Le jeune adolescent passe 8 mois en Pologne, puis finit par rejoindre Paris en 2010. Il devient, aux côtés de ses parents, réfugié politique. C'est alors qu'il se découvre d'une passion pour le judo, passion qui lui permettra de rester en France et d'obtenir par la suite sa naturalisation. Comme il le confesse aux Parisiens, Luca M. K. Scheidze doit sa vie à la France. Mon intégration en France, je la dois au judo. J'étais timide, je parlais mal le français, alors à l'école j'évitais de parler pour ne pas qu'on se moque de moi. Au judo, je me suis fait des amis relatent le jeune vingt-mères. Et de poursuivre, ému, je suis reconnaissant envers la France, et c'est important de le dire. Je ne sais pas ce que serait ma vie si j'étais restée en Géorgie, mais je sais ce que je dois à la France. Aujourd'hui, ses parents sont pleinement installés en France, son père travaille dans un laboratoire dentaire, et sa mère aide les personnes âgées. Mais cette intégration n'est pas faite sans difficulté. L'une des plus importantes quoi rencontrer Luca M. K. Scheidze est le deuil à distance qu'il a dû faire de sa grand-mère. Cette dernière est décédée en Géorgie quatre ans après son départ, en 2016, mais il n'a malheureusement pas pu aller la voir une dernière fois, étant à ce moment-là en situation irrégulière sur le sol français.